Musique Musique Voilà 4000 ans que le gombo est cultivé sur les terres africaines. Son nom est d'ailleurs d'origine bantou. Au Mali, il est le produit le plus cultivé après la tomate. Arrivé dans la Caraïbe avec la colonisation, il s'est vite adapté à nos sols riches en matière organique et à l'humidité qu'il apprécie. C'est d'ailleurs pendant notre période cyclonique qu'il a son pic de production entre juillet et septembre. Cela dit, il porte toute l'année et supporte plutôt bien la sécheresse. Long, fin et souvent vert, rouge, violet ou blanc, le gombo ressemble à un long piment recouvert d'un duvet. A l'intérieur, on trouve des graines blanches comestibles. Il pousse à l'ombre de grandes feuilles vertes et parfois de jolies fleurs. Il en existe deux types. L'éméralde, dont les côtes ne sont pas apparentes, et l'ocra. Le gombo se récolte environ deux mois après sa plantation. Composé d'eau à 87%, il mesure entre 3 et 15 cm et pèse 15 à 25 g. Et s'il est petit, il est surtout un concentré de bonnes choses. Le gombo est dans le top 10 des légumes locaux les plus riches en fibres. Il en contient plus que les épinards, les pommes de terre ou les lentilles. Avec 21 gombo cuits, on obtient 25 g de fibres, soit 100% de la quantité dont un adulte a besoin chaque jour. Pour ce qui est des antioxydants, il contient près de 3 fois plus de caroténoïdes que les courgettes. Mais le principal légume auquel il est comparé, c'est le brocoli, un légume tempéré, référent en termes d'antioxydants. Le gombo en contient 20 fois plus que lui. 5 fois plus de magnésium, 2 fois plus de fibres, de potassium et de manganèse. Sans compter qu'il est aussi riche en vitamine B9 qui participe à la formation des cellules et des globules rouges. Un cocktail qui a longtemps conduit les guérisseurs africains à le recommander aux femmes enceintes. Aujourd'hui, il est l'incontournable ingrédient de plats traditionnels comme le kalaloo et se consomme aussi en salade légèrement cuit. Alors, on mange quoi au prochain repas ? Le chef Henri Martin vous propose une recette simple à réaliser pour 4 personnes. Durée de préparation, 15 minutes. Voici la salade de gombou. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 400 g de gombos, un bouquet garni, une gousse d'ail, un demi-oignon, une cuillère à soupe d'huile, un citron vert, du sel et du poivre. Commencez par laver les gombos. Cuisez-les dans une casserole d'eau salée pendant 6 minutes pour qu'ils soient croquants. Une fois cuit, égouttez les gombos et plongez-les dans de l'eau glacée pour qu'ils gardent leur couleur. Il est maintenant temps de préparer l'assaisonnement. Tout d'abord, nettoyez le bouquet garni et épluchez l'oignon et l'ail. Puis, hachez-les finement et disposez-les dans un bol. Pour finir, ajoutez-y l'huile et le jus de citron. Salez et poivrez à votre convenance. Ététez les gombos. Disposez-les dans une assiette et versez une à deux cuillères à café d'assaisonnement. Bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada